Bonjour, bienvenue sur Place DTP TV, donc aujourd'hui pour un focus entreprise avec une entreprise nouvelle qui arrive sur la région Centrale de Loire et plus particulièrement en Indre et Loire, une société qui s'appelle West Accro et nous recevons son dirigeant, Luc Boinard. Donc, Luc Boinard, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc West Accro, c'est qui, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors West Accro est une entreprise de travaux sur cordes, donc les cordes, les travaux sur cordes en fait sont un moyen d'accès, au même titre que l'échafaudage et la nacelle, pour réaliser des travaux. Alors des travaux dans le bâtiment, on passe rapidement, des travaux dans l'industrie, industrie nucléaire, donc dans la région, on en a quand même quelques-unes. Quelques sujets. Et surtout des travaux dans la grande famille des travaux, des travaux publics, à savoir la protection contre les risques naturels, mais aussi la réparation, l'entretien, la réparation, le renforcement des ouvrages d'armes. Donc tout ce qui est génie civil, les ponts, les barrages, tout ce qui gravite autour des routes et plus particulièrement, donc la protection contre les risques naturels, donc les éboulements sur les routes ou les maisons quand il y en a. Et dans la région, c'est plutôt ou sous les châteaux, Saumur, Chinon, Arouane, ou au-dessus des maisons. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les travaux en hauteur aussi, j'imagine, voilà, c'est ça. Travaux en hauteur sur corde. Travaux d'accès difficile, ça peut être aussi en négatif, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des levées, comme sur les levées d'Aloir, ou dans des conduites forcées, ou dans des puits. Donc travaux d'accès difficile et par extension travaux sur corde, ou travaux sur corde, par extension travaux d'accès difficile, un petit peu dans tous les milieux. D'accord. Donc sur les centrales nucléaires, pour les parois jugées dangereuses, qu'il faut conforter, réparer, c'est ça ? C'est ça. Donc en centrale nucléaire, on va travailler, un peu comme sur les ouvrages d'art, sur la pathologie des bétons, donc avec des phases de diagnostic en amont pour savoir pourquoi le béton est dégradé. Et derrière, pouvoir appliquer les bonnes technologies de réparation, ce qui est valable aussi pour les ouvrages d'art. D'accord. Donc ça veut dire qu'en termes de compétences, vous cherchez des gens qui sont capables de grimper, mais aussi des gens qui ont un vrai métier, j'imagine, pour pouvoir travailler. On ne va pas grimper. Alors d'abord, on ne grimpe pas sur le bâtiment, mais on descend en rappel. Excusez-moi, j'utilise un vocabulaire forcément volontairement simpliste pour nos auditeurs. On ne grimpe pas sur le bâtiment, on descend sur corde, à la manière des spélologues, et on a toujours par principe deux cordes, puisque chez nous, le principe de sécurité, c'est le principe prépondérant, et toujours avec une redondance, c'est-à-dire qu'on a une corde principale de travail et une corde de sécurité, ça c'est les fondamentaux. Et on va chercher plutôt des gens qui ont un métier dans les mains, reprenant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les cordes ne sont qu'un moyen d'accès. Donc descendre sur un bâtiment ou sur une falaise, en rappel, c'est sympa, mais si au bout de la corde, il ne se passe rien. Donc on va plutôt chercher des professionnels de métier, donc des génies civilistes, des serviers métalliers pour l'industrie, des maçons, et qu'on va former aux techniques de corde. Et pour ce faire, on a créé un centre de formation qui s'appelle Verticale Formation, où là on va chercher des gens avec leur CPF qui ont un métier, qui sont en phase de reconversion, et qui vont donc se former aux métiers, aux accès sur corde. Alors après, on sait que c'est sanctionné par des diplômes au niveau de la profession, donc de s'équiper de formation de technicien cordiste. Certificat de qualification professionnelle. Exactement, certificat de qualification professionnelle cordiste, c'est le niveau 1, on va dire, technicien niveau 2, technicien cordiste niveau 2, et après on a l'OTC, l'organisateur de travaux sur corde, qui lui est le mentor, en fait, dans l'entreprise en termes de connaissances. Et cette formation, elle se fait en interne, donc avec, enfin, j'imagine, avec l'organisme, et c'est les formateurs de chez vous, et en interne aussi beaucoup ? Alors, on forme nos gens, alors on les forme plutôt au niveau 2, en interne, on va chercher de l'externe pour, je dirais, étoffer nos effectifs. Et nous, on prépare au diplôme, et le diplôme est délivré par le syndicat français des travaux sur corde, France Travaux sur corde, qui, lui, pilote tous les aspects, je dirais, administratifs des certificats de qualification professionnelle. Ce sont des CQP qui sont au RNCP, donc c'est des diplômes. D'accord, très bien. Et vous cherchez combien de personnes pour, alors, pour l'ensemble de votre zone de couverture, mais vous allez vous implanter à Chinon, donc Chinon prochainement, donc combien de personnes vous pensez recruter sur le département ? Alors, moi, j'ai commencé au Estacron en 1992, on a été deux, on est 120 aujourd'hui, on fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une boîte qui est en croissance permanente. On recrute régulièrement, parce qu'on a un turnover qui est assez important, pour une raison simple, c'est qu'on est beaucoup en déplacement, et qu'aujourd'hui, les nouveaux arrivants sur le marché, c'est compliqué de partir en déplacement toutes les semaines, et donc on a besoin de renouveler nos équipes. Et nous rapprocher peut-être un peu plus des lieux de... Et voilà, pour éviter des grands déplacements, et donc c'est pour ça que moi, j'ai une stratégie d'implantation partout en France. Donc on a une agence en Normandie, en Pays de la Loire, à Paris, à Chambéry, et donc là, on vient d'ouvrir effectivement à côté de Chinon, à Avouane, pour servir la plaque nucléaire du Val-de-Loire, mais aussi sur les aspects risques naturels, tout le centre Val-de-Loire, voire Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, on va recruter, on a donc un directeur d'agence qui est arrivé, qui va être rapidement accompagné par un compteur de travaux, évidemment une assistante administrative, et puis derrière, des techniciens cordistes au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une agence chez nous, c'est grosso modo entre 8 et 25 cordistes qu'il va falloir former et trouver sur la région Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine. D'accord, donc il y a des perspectives d'emploi. Des belles perspectives d'emploi, et j'ai envie de dire, avec des salaires à la hauteur. Excellent jeu de mots, effectivement. Donc je vous propose peut-être de conclure sur ces hauteurs, ne pas redescendre tout de suite. Et donc Westacro recrute, donc si on veut vous trouver, on a l'adresse mail, on a un contact par-dessus. Donc Westacro, www.westacro.fr, et on trouve les solutions, les coordonnées pour vous contacter et faire sa candidature. Site web, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, tout est ouvert. Tout à fait, voilà. Et puis sur Place DTP TV aussi, et sur La Place DTP, on retrouve tous les liens et les présentations. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. A bientôt pour un prochain épisode de Place DTP TV. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501